bonsoir à tous je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo conférence on va prendre la direction d'un pays qui a finalement rouvert assez récemment un pays à la fois fascinant et énigmatique je parle bien évidemment du japon la preuve aussi de cet intérêt pour cette destination c'est votre présence ce soir vous n'avez jamais été aussi nombreux je tiens à vous remercier merci de votre fidélité puis au nouveau bienvenue sur ce nouveau format ce soir pour parler du japon je me suis entouré de plusieurs spécialistes à commencer par julien erster créateur de voyages pour le japon au sein de tirawa bonsoir julien konbawa bonsoir bonsoir à tous on a également christian juni cofondateur de tirawa et un fin connaisseur de ce pays bonsoir christian konbawa et puis on a un troisième spécialiste alors qui par contre n'est pas avec nous en direct ce soir mais il a une bonne excuse il est il prend il est en direct il est dans l'avion direction le japon justement pour encadrer un de nos groupes c'est luciano lepris mais on a la chance on aura la chance de l'avoir via une interview que j'ai pu enregistrer il ya quelques jours pour terminer les présentations on je termine avec muriel fort qui ce soir sera en régie donc c'est directrice de tirawa je vous le rappelle si vous avez des questions sur cette destination quelle que soit la question n'hésitez pas vous avez un petit onglet en bas à droite on y répondra avec plaisir ne perdons pas de temps ce que c'est une vaste destination on prend on s'envole pour le japon julien peut-être pour commencer peux tu nous présenter ce japon qui se trouve le japon qui se trouve à quoi dix mille kilomètres à vol d'oiseaux de chez nous voilà effectivement un pays très lointain au large au large du continent asiatique donc nippon pour les japonais le pays du soleil levant c'est une surface une superficie des deux tiers la france avec une population deux fois plus importante que chez nous nation nation donc insulaire quatre grandes îles donc du nord au sud nous avons hokkaïdo l'île de honshu avec tokyo shikoku et kyoshu mais c'est également donc des milliers d'autres petites îles avec donc une distance nord sud de 3000 km pays donc très très montagneux très forestier à 70% ce qui fait qu'en fait toutes les zones planes sont relativement peuplées voilà de cette grande distance de 3000 km du nord au sud on peut donc imaginer une variété de climat relativement important avec un climat subtropical pour le sud jusqu'à un climat plutôt supolaire et comme on peut le voir sur ces images c'est un pays très volcanique avec beaucoup de sources d'eau chaude et donc ces centaines de volcans dont certains sont en forte activité nous avons donc le volcan le plus haut du pays qui est le fuji à 3776 mètres volcans sacrés pour pour tout japonais voilà ce que je peux dire pour cette présentation un peu générale du pays un c'est qu'il ya deux religions donc principales à savoir le bouddhisme et le shintoïsme et ce qui est important aussi de noter c'est une un pays avec une forte unité ethnique et culturelle au sein de l'ensemble de l'archipel pour pour résumer donc on voit là quelques images justement de ces deux religions le bouddhisme et puis là on va arriver voilà sur sur des images du shitoïsme exactement donc avec un syncrétisme entre ces deux religions sur de nombreux finalement de nombreux sites je te remercie julien pour cette voilà cette amorce pour encadrer nos voyages on fait appel à des guides francophones qui sont de nationalités différentes françaises japonaises mais aussi suisse à l'instar de Luciano Lepré que dont je parlais tout à l'heure donc il y en a il y a une personne qui qui a plus de légitimité de présenter Luciano c'est toi christian oui c'est moi parce que Luciano on s'est pour faire vite on s'est rencontré une première fois sur un salon le grand bivouac et puis comme il m'avait l'air de connaître très bien la destination je l'ai invité et puis c'était l'étincelle c'était celui qui a fait qui a fait qu'on a maintenant dix voyages différents sur le japon et il s'est entouré aussi d'autres guides comme Cyril Gégado comme d'autres guides au japon qui parlent le français etc et maintenant il a même sorti un bouquin un livre de photos magnifique sur le japon et il encadre une partie une grande partie de nos voyages et j'ai eu l'honneur de faire deux voyages en binôme avec lui il connaît parfaitement le japon 6 qu'il a parcouru quoi en vélo japon pendant 15 mois oui il est resté presque deux ans là-bas un peu roots à l'époque c'était il y a très longtemps et il faisait du vélo c'est qu'il avait fait un tour du monde en huit ans et il est resté deux ans pratiquement au japon donc vous l'avez compris c'était essentiel pour nous de l'avoir ce soir donc il y a quelques jours je l'ai interrogé sur sa perception du japon qu'est ce qui quelle est la particularité du japon donc je vous propose qu'on prenne cinq minutes ça dure cinq minutes son interview que j'ai enregistré on se retrouve juste après christian julien nous on éteint nos micros pour éviter les échos à tout à l'heure paris à l'occident c'est vraiment différent qu'est ce que toi tu as qu'est ce qui t'a fasciné dans ce pays alors je ne sais pas il ya il ya beaucoup de points je dirais déjà une qualité de service irréprochable je pense que nulle part ailleurs on a un service comme touriste ton client on a un service tel qui qui offre la société japonaise d'ailleurs leur leur ils ont un mot pour ça qui s'appelle omotenachi c'est à dire on doit donner tout ce qu'on peut pour faire sentir le client vraiment comme ouais comme un roi après il ya aussi un niveau de sécurité qui fait rêver au japon j'ai j'ai oublié des appareils des photos j'ai oublié des des portables j'ai oublié des de l'argent liquide etc mes clients la même chose on a toujours tout retrouvé la politesse et le respect c'est quelque chose qui est inné chez eux c'est très important qu'on ait eu le respect pour tout le monde justement on ne parle jamais mal des autres et on ne se met jamais en avant donc on reste toujours mal limité donc le respect il est naturel l'élégance dans le quotidien l'esthétisme dans tout ce qui qui présente une cuisine très raffiné une des meilleures pour moi du monde parce qu'il n'y a pas de beurre il n'y a pas d'huile on mange des produits assez assez frais les onsen c'est des bains bon il faut comprendre que le japon étant un pays très volcanique donc il y en a il y a plus que 60 volcans qui sont actifs ouais donc ces eaux elles sont chauffées par par la géothermie donc c'est de l'eau chaude naturelle on dit que c'est plein de minéraux aussi plein de bref il ya un dicton au japon qui dit que ça ça peut guérir tous les mots sauf le mal d'amour pourquoi on fait ça aussi parce que d'abord aussi c'est un sens de propriété dans la culture shintoïsme la propriété c'est quelque chose de très important donc il faut se laver tous les jours on a on lave pas seulement notre corps mais on lave aussi notre esprit et c'est peut-être le seul moment de relax que les personnes qui travaillent ils ont et puis je pense que pour la plupart des gens on va pas se coucher si on n'a pas fait un bain japon à l'image de tokyo notamment mais pas uniquement c'est vraiment une la mégalopole ultra moderne voire futuriste et il ya quand même ce côté très traditionnel parce qu'on parle des onsen mais il ya dans les villes même sans parler du japon rural mais même dans les villes on voit des japonais en kimono il ya peut-être encore une fin de tradition qui qui vient justement contrasté avec cette modernité ce modernisme oui étant donné que le japon n'a jamais été envahi pendant toute l'histoire par une autre culture ils ont essayé les mongols 13e siècle mais on échoué deux fois pourquoi parce qu'ils étaient ils ont dû faire face à deux grands typhons et puis toute la flotte elle a coulé maintenant avant on dit kaze dieu on dit kami kamikaze ça veut dire le japon il se sent protégé par par le vent divin ok donc étant donné qu'il n'a jamais été envahi par une autre culture leur leur tradition elles sont toujours vivantes leur culture c'est une culture comment qu'on dit à une culture traditionnelle une culture rurale même si elle est moderne donc on trouve ce contraste on trouve des grosses métropoles mais on trouve aussi à l'intérieur de cette métropole des gens qui se baladent encore un kimono un kimono surtout si tu les vois si tu les vois ses filles ces dames ou ces messieurs un kimono surtout dans des villes qui sont qui ont encore des maisons voisées comme c'est le cas peut-être à kyoto dans le quartier de higashiyama tu plonges vraiment dans la tradition tu plonges dans l'histoire voilà vous avez eu un aperçu de luciano le japon c'est une aussi elle a un autre ce pays un autre atout c'est qu'on peut s'y rendre aux quatre saisons ont avec des ambiances complètement différentes on peut avoir une ambiance complètement florale au printemps une ambiance davantage de montagne l'été l'eau à l'automne on va voir les couleurs chatoyantes avec les érables les vraiment les couleurs automnales et puis il ya une une la dernière saison c'est l'hiver cassé voilà c'est une ambiance plus feutré à quoi s'attendent julien sur le japon en hiver alors effectivement le japon c'est pas la période la plus un premier lieu qui est la plus connue pour se rendre au japon toutefois donc c'est une période c'est un pays où il ya énormément de neige c'est connu pour ses grandes quantités sa qualité de neige surtout sur l'île du nord à hokkaïdo et on y va donc sur cette île hokkaïdo pour aussi cet aspect nature avec donc l'observation de nombreux animaux donc là par exemple on voyait juste avant une photo d'un brise glace dans lequel on embarque pour aller voir en fait des aigles de stellaire donc on les verra un peu plus tard dans les photos on va voir des aigles des serres 6k donc endémiques à cette région de hokkaïdo des renards roux voilà donc là on peut voir un aigle de stellaire donc c'est plus grand aigle au monde qui va donc se poser assez fréquemment sur ses blocs de glace et enfin donc l'oiseau un petit peu emblématique pour les japonais c'est donc la grue du japon signe de bonheur et de longévité pour pour tout japonais voilà donc le japon univers c'est également sur cette île d'hokkaïdo un festival vraiment très intéressant donc à sa pauvre ou à la capitale de lille le festival de la neige et la glace avec des sculptures donc géantes il ya tout eu un jeu de déclarage de danse et de musique dans les rues donc c'est un concours de superbes de superbes sculptures de taille totalement démesurée en hiver on peut également donc se rendre par exemple dans les alpes japonaises donc sur l'île principale de honschu là par exemple on peut voir donc les macaques du japon qui est une espèce la plus nordique en fait sur l'ensemble de la planète et la particularité de ces singes des neiges c'est qu'ils aiment bien donc se baigner dans les sources chaudes extérieures avec donc un manteau de neige tout autour on aura également de l'occasion donc de visiter des stations thermales traditionnelles là on peut voir la ville de takayama avec ses maisons en bois traditionnelles pour plusieurs centaines d'années on est au pied des alpes japonaises dans un village qui s'appelle shiraka wago qui est connu pour ses grandes quantités de neige et ses toits de chaume très pentu fin donc justement pour ses quantités de neige et enfin si la chance nous sourit au niveau enneigement ça sera également donc l'occasion de découvrir kyoto à la capitale culturelle du pays sous son manteau blanc mais ça c'est moins garantie sur sur kyoto et donc on souhaite un bon voyage à nos à nos voyageurs qui vont je crois c'est bientôt julien qui partent pour exactement bien vu milaine donc petit clin d'oeil à nouveau sept voyageurs qui partent qui partent faire ce voyage dans cette ambiance hivernale avec luciano qui est qui est en route aujourd'hui allez on reprend quelques degrés pour nos départs pour les voyages au printemps donc le printemps quand on parle de cette saison on pense systématiquement au sakura mais ce n'est pas uniquement la floraison de ces cerisiers alors effectivement donc le printemps c'est une période qui est assez connue pour s'y rendre donc c'est surtout apprécié à la base par les japonais donc fleurs assez emblématiques qui est appréciée des japonais donc il vous vraiment une passion à à pouvoir visiter leur pays à cette occasion et donc en fait la floraison des cerisiers sakura sera fonction de la latitude à laquelle on se trouve comme on peut le voir sur cette carte la carte de prévision de la floraison des cerisiers c'est un peu finalement comme la météo des neiges ou des plages qu'on peut avoir chez nous tous les jours on peut avoir un bulletin de la floraison des cerisiers pour connaître un petit peu l'avancée de cette floraison donc c'est assez étonnant on peut voir ça à la télé sur des écrans géants comme à tokyo donc il y a vraiment une passion japonaise pour ça donc c'est un moment favorable je dirais pour découvrir le japon sur l'île principale de honshu par exemple l'occasion pour découvrir le triptyque un classique tokyo kyoto hiroshima si on a un peu plus de temps aller dans des endroits un peu plus éloignés un le fuji la péninsule de qui le monastère de koyasan bref il ya plein de belles choses à découvrir donc tout ce patrimoine finalement culturel avec cette ces couleurs assez assez éclatantes ensuite un peu plus tard sur le sur le printemps il y aura également bien entendu d'autres arbres d'autres espèces de fleurs donc et puis également plus tard en saison fin avril début mai une période favorable également pour effectuer différentes différentes randonnées entre autres je pense à la région du tout au coup donc au nord de au nord de tokyo des montagnes de taille moyenne on va dire mais propices à de belles randos et la neige et donc est parti et aussi sur cette période du printemps on va favoriser la visite de différents parcs et jardins en ville et ça sera aussi l'occasion de découvrir par exemple une île qui est pour moi une île un peu coup de coeur l'île de kyoshu donc qui l'île la plus méridionale de l'archipel voilà donc avec des belles possibilités de de randonnées et avril mai est une période tout à fait intéressante mais c'est ça au lieu ce n'est pas uniquement les sakura c'est aussi le moment des floraisons il ya plein d'autres fleurs et de feuillages qui renaissent de l'hiver donc ça s'étale vraiment jusqu'à jusqu'à fin mai exactement on poursuit faire une hausse alors une saison on pourrait dire comme ça on pourrait se dire c'est pas forcément la période idéale puisqu'on y fait des chaleurs étouffantes dans les dans les grandes villes où on peut avoir des typhons mais finalement l'été est aussi une période très bien selon les régions exactement donc sur le papier comme tu le disais mylène c'est vrai qu'on pourrait considérer que c'est pas une période favorable parce qu'il ya une certaine lourdeur moiteur dans les dans les villes comme tokyo kyoto mais à cette période là c'est vraiment un moment idéal pour plusieurs raisons donc c'est une période où vous allez pouvoir participer à différents matsuri donc c'est des fêtes populaires très appréciées de la part des japonais donc là par exemple on voit des photos des matsuri de morioka et akita dans le nord de l'île de honshu qui sont des matsuri vraiment fameux avec des belles ambiances dans les rues avec beaucoup de japonais de la musique voilà défilé c'est c'est très très coloré et est très intéressant un autre point d'intérêt sur cet été si on va pouvoir par exemple aller faire des randonnées un peu plus culturel par exemple dans les montagnes sacrées des wazanzan en compagnie en fait de nombreux pèlerins qui vont aller dans ces dans ces montagnes donc tout de blanc bétu ils vont parcourir ces cette zone montagneuse sur des sentiers centenaires et c'est vraiment intéressant tant par les paysages que par le côté rencontre enfin donc là on peut voir donc des photos du fuji donc la fuji en fait donc le le sommet du le plus haut sommet donc du pays il y a une période à laquelle on peut grimper c'est que de début juillet à mi septembre voilà c'est la période autorisée pour s'y rendre et là en compagnie donc de nombreux japonais un tous les jours on va pouvoir donc grimper ce sommet emblématique donc on y va pas pour être seul en montagne mais plutôt pour cette ambiance au sommet du fuji par exemple pour la petite anecdote ils vont mettre le l'hymne national au moment du lever du soleil avec des centaines de japonais au sommet donc c'est une ambiance assez assez dingue voilà un petit peu plus au nord du fuji nous avons donc les alpes japonaises donc période intéressante pour s'y rendre aussi en été donc là on a différents programmes un petit peu plus randonnée comme pour le fuji donc là on est au départ de kamikochi et on peut effectuer soit des marches des randonnées à la journée avec des assez fort dénivelé soit envisager des treks de quelques jours 1 2 3 à 5 6 jours en dormant dans des refuges donc montagne plutôt alpine là aussi avec de nombreux japonais qui vous quand même une certaine passion pour le l'alpinisme et la randonnée donc il ya d'autres d'autres régions qu'on peut aussi faire l'été christian tu vas tu vas nous en parler plus spécifiquement puisque tu as créé tu viens de créer deux voyages dont l'un qui va ce qui s'arrête spécifiquement sur l'île qui est tout au nord l'île d'hokaïdo peux tu voilà nous dire quelques mots sur cette île et qu'est ce qu'on à quoi s'attendre sur cette île en plein été comme je suis un peu passionné du japon depuis quelques années j'ai organisé ce pour 2023 deux voyages millésimes le premier il sera sur principalement sur l'île d'hokaïdo qui a six parcs nationaux intéressants ce voyage là il va aller donc dans ces six parcs nationaux il va y avoir des randonnées faciles des randonnées plus difficiles des traversées de massifs complets il va y avoir une hôtellerie haut de gamme sur des ryokans c'était un peu un choix on a fait on a dit tiens on va on va rester sur quelque chose de très japonisant de très particulier et puis on va aller sur les deux îles les plus extrêmes qui sont rishiki et je suis la deuxième pour pareil faire des ascensions des traversées etc à la fin de cette passage sur hokaïdo on revient sur tokyo on va rester deux jours et on fait aussi l'ascension du fuji en deux jours et on terminera par trois jours complets sur kyoto et puis j'ai monté un deuxième voyage qui est juste après ce premier là et qui sera lui plus sur les alpes japonaises où on va pouvoir traverser les alpes japonaises pendant six jours on va traverser en faisant du trek d'un refuge à un autre et refuge sont très confortable on a pris une route un peu spécifique où on doit porter le strict minimum on s'est dit six kilos au maximum et la nourriture les futons les buvets tout est fourni de refuge en refuge et donc on va faire une traversée d'un chénon des alpes japonaises principalement en restant sur des crêtes donc avec des très belles vues tous les côtés après on va aller sur l'île de sado là on arrive sur l'île de sado non on a les jeunes les alpes japonais dans le fond on va aller sur l'île de sado il le sado c'est une très particulière c'est une île où il ya eu tous les reclus c'est à dire que là c'était la prison en fait on envoyait là bas les gens en prison et puis un jour ils ont découvert de l'or donc les prisonniers sont devenus les mineurs et quand il ya eu plus d'or ils ont envoyé tous les sdf du japon enfin le shogun et l'empereur envoyé un paquet de gens sur l'île de sado donc c'est une île très particulière il ya beaucoup d'histoires donc on voit bien et après pardon je te laisse finir et après donc cette île de sado on va terminer sur tohoku donc le nord de l'île de hongshu où on va aller à la découverte de grands volcans d'ambiance et ça ça va être au milieu des japonais parce qu'il n'y a pas de touristes à cette époque et les japonais sont très curieux de nous connaître c'est exactement ce que j'allais dire sur du coup ces voyages aussi c'est emmener sur des sites plus méconnu plus atypique moins fréquenté et randonner comme tu dis avec ces japonais vraiment une rencontre particulière tout à fait tout à fait pas de touristes et des japonais et sur ces deux voyages là je serai accompagné d'un guide local japonais qui va me seconder et sur cette période aussi malgré qu'en fait au printemps on voit les fleurs on a aussi plein de couleurs pendant ces randonnées possibles durant l'été oui oui il y a toujours le volcanisme les volcans donc les fleurs hokkaïdo c'est l'île des fleurs et en montagne c'est comme ici c'est comme si on a montagnes en juillet août c'est bourré de fleurs donc on va aller herboriser en partie on va finir la dernière saison qui n'est pas la la moindre c'est la saison donc l'automne la saison des couleurs un vrai patchwork on en prend plein les yeux julien oui c'est donc c'est vraiment une excellente saison pour découvrir le pays donc au préalable ce qu'il faut dire t'en parler un petit peu tout à l'heure c'est que bon septembre c'est généralement un peu à éviter à part hokkaïdo dans l'extrême nord parce que sur l'île de honshu par exemple où shikoku et kyushu on a une période de tifon donc période qu'on évite si on y va donc sur octobre et novembre là à l'image donc de sakura les cerisiers en fleurs on a également une carte quotidienne du rougissement des érables donc les japonais vous aussi une vraie passion à cette à la teinte automnale surtout des érables japonais donc il passera du rouge au jaune en passant par par le orange donc il ya vraiment des belles ambiances de couleurs généralement un ciel assez 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 pur assez dégagé donc un moment idéal pour pour découvrir ce pays il n'y a pas encore de neige sur les sur les montagnes bon à part peut-être le fuji donc on peut effectivement effectivement et faire de belles de belles randonnées couplées une découverte un petit peu culturelle cette cette saison c'est aussi l'occasion de découvrir une autre île qui est plus au sud c'est l'île de shikoku christian tu en reviens tu es revenu justement tu disais tout à l'heure de shikoku l'automne dernier c'était un premier voyage millésime qui avait été reporté avec voilà les conditions sanitaires que l'on connaît trop bien que tu nous en dire quelques mots oui donc ce voyage là j'étais justement avec luciano donc on a fait l'île de shikoku c'est une île où il ya un pèlerinage qui est qui est très connu qui s'appelle le pèlerinage des 88 temples et on a parcouru le pèlerinage lui fait 1200 km on n'a pas fait les mille 200 km à pied on en a fait environ 250 à 300 et on a visité les 88 ans voilà donc on était avec un deux véhicules mais l'année prochaine on sera avec un seul véhicule et on fera les plus belles étapes parce qu'il ya des étapes qui sont sans intérêt les étapes qui sont au bord des routes etc donc on va faire ce même voyage un peu modifié là on voit une photo où on a eu fini on est revenu au temple numéro 1 avec notre livre sur lequel on a pris tous les stamps et les écritures japonaises et on est très fier de ça voilà et donc on va on va refaire ce voyage là alli un peu à l'identique en voyant en voyageant dans les 88 ans et on va terminer sur koyasan donc sur la péninsule de qui on va aller voir là le mausolée de kobodaichi kobodaichi étant le moine qui est à l'origine du bouddhisme shingon là on est par exemple avec un pèlerin qu'on croise alors là-bas pareil pas de touristes on est les seuls les seuls pèlerins et les japonais sont très curieux qu'est ce que vous venez faire là et il y en a plein qui sont allés faire le pèlerinage de compostelle et donc avec lesquels on partage là par exemple on est à un moment qui s'appelle osetai donc les gens vous invitent chez eux ils vous donnent à manger ils vous donnent à boire et ils sont très 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 curieux et on ira entre autres dans ce voyage là au sommet principal de shikoku sur un sommet où les gens c'est vraiment dans le pèlerinage c'est un pèlerinage dans le pèlerinage et là il n'y a que des japonais et on retrouve voilà les japonais on rencontre il ya vraiment un échange avec eux il y avait une question christian pour toi je reviens en arrière sur les voyages d'été on est à peu près sur combien de temps de marche par jour sur c'est très variable bon les fiches descriptives maintenant en ligne en gros on est entre deux et huit heures de marche sachant que pour le premier voyage il n'y a aucune étape obligatoire parce qu'on peut rester dans un onsen bien confortable installé en attendant qu'on revienne et dans le deuxième il ya par contre le trek de six jours où les étapes sont gros de cinq à six heures c'est pas difficile il n'y a pas d'altitude bon il ya un peu de portage sur le deuxième mais c'est très très léger six kilos donc c'est c'est destiné un peu à tout le monde mais si on veut faire l'intégralité de ce voyage là il vaut mieux arriver en forme je le rappelle souvent les voyages avec christian juni on se lève tôt et on se plus tard pour terminer sur ces quatre saisons j'ai une question plutôt simple vous quelle est votre saison préférée alors ben pour moi c'est clairement l'automne j'ai eu un coup de coeur c'est la prendre quand je suis allé la première fois donc au japon avec notre ami luciano j'y suis allé sur cette période automnale avec tous ces érables et j'ai trouvé ça assez fantastique très belle ambiance et encore des possibilités de faire des balades des randos c'était une de très très bons souvenirs moi je vais dire joker il n'a qu'une que je connais pas assez l'hiver je vais aller faire du ski mais pour cette année j'ai une petite un petit plus pour l'été parce que je vais y aller alors je dis l'été c'est super parce qu'il n'y a pas de touristes et on a des rencontres intéressantes avec les japonais merci en préparant cette vidéo conférence on quand on a échangé tous les trois c'était aussi vous m'avez vraiment fait part que un voyage au japon c'est un vrai choc culturel parce que voilà c'est des traditions très singulières un savoir faire unis un savoir vivre unique loin de nos standards finalement occidentaux vous par rapport à vos à vos voyages au japon qu'est ce qui vous a marqué pour dire voilà qu'on vous vivez un vrai choc culturel quand on voyage là bas alors pour moi c'est très étonnant ce que je vais vous dire quand je suis arrivé au japon j'étais très déçu premier jour je suis arrivé à narita je me suis tapé le train pour arriver à tokyo et les villes en elles mêmes sont pas belles par contre dans les villes il ya des joyaux uniques donc quand on arrive dans ces joyaux là qu'est ce que c'est intéressant et magnifique et après on s'habitue donc le côté ville ville pure quand on est dans les villes et elles ont été détruites à 80% par la deuxième guerre mondiale donc ils ont reconstruit ça un peu n'importe comment mais à l'intérieur de ces villes là vous avez des parcs vous avez tous les temples etc et ça reste des moments exceptionnels donc ça c'est ce qui m'a le plus marqué le deuxième qui m'a le plus marqué c'est vraiment la gastronomie c'est vraiment quelque chose de totalement unique et je le dis dans mes fiches descriptives si vous voulez aller au japon pour manger du steak frites et puis du croissant café le matin il faut pas venir il ya même des petits déjeuners japonais ah oui c'est surtout ça très souvent en fait on essaye de mixer entre les petits déjeuners japonais les petits déjeuners occidentaux donc des fois dans les grands hôtels où il ya des buffets avec tout ce qu'on veut trouver donc on peut un peu choisir mais quand on est dans un minchukwu par exemple d'une auberge traditionnelle il n'y a pas le choix ça c'est un menu ce qu'on a vu avant c'est un menu dans un minchukwu où la dame elle était un peu paniquée de servir une douzaine d'étrangers donc elle avait écrit le menu en anglais en faisant des dessins et la deuxième chose qui est très surprenante qui m'a beaucoup surpris c'est les ryokan ryokan traditionnel de huit tatamis un tatami c'est une surface particulière on arrive dans une chambre on a payé souvent très très cher et c'est vide il n'y a rien c'est le zen total si mais on va dormir où c'est comment et en fait il ya des placards et donc on arrive on se dessapent tout de suite on nous amène un kimono et puis hop on file au bain et le soir quand on rentre parce qu'on mange au kimono et tout quand on rentre dans sa chambre la chambre est faite ça reste très spartiate alors tu parles tu parles de bain justement je crois que c'est le julien qui voulait nous reparler des onsen parce que c'est quelque chose de très particulier oui oui christian tu es en train de marcher sur les plates d'onde là il m'a vraiment ce qui m'a vraiment plu en arrivant au japon donc il ya ce dépaysement culinaire je suis totalement d'accord avec toi ça va passer aussi par l'utilisation d'hébergement traditionnel donc les rio cannes ces auberges traditionnelles et les mines choukou donc maison d'hôtes et dans ces hébergements traditionnels on va pouvoir généralement aller donc dans des onsen donc ces onsen qui sont des bains thermo source chaude extérieure ou intérieure il ya tout un rituel très codifié pour aller dans ces onsen donc c'est un lieu déjà de sociabilité pour les pour les japonais donc on rentre là bas les hommes sont les hommes et les femmes sont donc séparés ça faut le savoir généralement et en fait on se déshabille totalement on est donc là on peut voir une petite explication en japonais sur la sur la gauche donc on se déshabille totalement on s'assoit sur un petit banc de bois on va se nettoyer de partout avant donc de rentrer dans ce dans ces bains thermo donc c'est c'est assez c'est assez curieux et étonnant et là c'est vrai que les japonais vont taper un peu la discute entre eux au même titre que nous on va pouvoir le voir chez nous dans un dans un bar par exemple donc c'est je trouvais ça assez assez marrant donc faut se rappeler que voilà c'est un pays qui est donc très volcanique et on va trouver ce genre de onsen sur de nombreuses sur les nombreuses îles du japon et en parlant d'une petite précision on ne peut pas aller avec des tatouages dans un onsen il faut les couvrir avec du sparadrap et alors maintenant la mode d'avoir des tatouages de partout ça c'est interdit dans tous les onsen et c'est lié avec la tradition des yakuza qui sont les bandits locaux qui sont tatoués de fond en comble donc eux ils n'ont pas droit au onsen et puis il ya un dernier point christian que tu voulais soulever c'était la partie des déplacements qui sont les déplacements japon oui alors au japon suivant l'on est si on est avec un bus privé nos bagages ils nous suivent par exemple sur shikoku ils nous suivent mais dès qu'on prend des transports en commun genre les shinkansen on ne voyage pas avec ses bagages les bagages ils voyagent tout seul ils voyagent par système dhl et on les retrouve tous les deux ou trois jours des fois même plus et au début ça choque on se dit mais qu'est ce qu'on va faire toutes mes affaires en fait on voyage avec un tout petit sac dans lequel on a mis deux pour deux jours de rechange le soir ce petit sac dès qu'on arrive dans une gare il va dans un dans un endroit où on stocke tous les bagages et on voyage sans bagages et à la fin on se dit mais pourquoi on emmenait toutes ces affaires là il faut préciser que quand on prend un shinkansen le shinkansen arrive à l'heure exacte et deux minutes après le shinkansen est reparti donc imaginez 12 touristes français avec leur gros sac à roulettes qui arrivent et qui n'arrivent pas à rentrer parce que deux minutes c'est les clients qui sortent et les clients qui rentrent donc là on est rangé à la queue le le et on rentre en exactement 15 secondes dans le shinkansen pour un groupe de 12 personnes donc on ne voyage pas avec ses bagages la ponctualité et la rigueur petite précision tout de même donc on n'a pas son gros bagage toutefois on a quand même un petit bagage avec soi un petit sac souple voilà donc on n'est pas totalement démuni et on retourne à très peu de choses on prend très peu de choses on s'habitue on s'habitue au fur et à mesure on en prend de moins en moins avant d'arriver à notre à la conclusion et de voir un peu ce qu'on peut proposer en termes de voyages on avait une question sur s'il y avait un intérêt à voir nara ah oui nara oui bien sûr donc c'est à proximité de kyoto c'est une ville vraiment intéressante donc je dirais on y va dès lors qu'on a quand même suffisamment de temps mais on l'a intégré sur de nombreux nos voyages évidemment site site majeur bien sûr il y avait une autre question c'était par rapport au sumo est ce qu'on propose des voyages où on peut voir des combats de sumo alors pour voir un combat de sumo c'est compliqué en revanche sur un programme d'été donc le circuit festival et pèlerinage au japon qui a lieu sur l'été on va pouvoir normalement participer à un entraînement de sumo à tokyo donc ça concerne pour l'instant un voyage c'est assez compliqué pour pouvoir y accéder en fait il ya des tournois de combats de sumo il n'y en a pas beaucoup une à 7 ou 8 et c'est des dates très précises et en général on n'a pas de place c'est tout réservé des semaines et des mois en avance et donc on peut voir des entraînements mais des vrais combats de sumo il faudrait monter un voyage particulier dans lequel le but c'est d'aller voir des combats de sumo c'est extraordinaire moi je suis allé en voir un une journée c'est totalement extraordinaire je vous propose qu'on passe maintenant à notre voilà dernière dernière slide c'est là les nos offres de voyages au japon donc on les reprend par par saison donc julien est ce que tu peux nous présenter ces voyages oui donc comme on a pu le voir donc on peut aller au japon sur ces quatre saisons donc on a vraiment un panel de voyages divers et variés qui vont aller de 14 à 30 jours des voyages découvertes des voyages rando voire trek voilà donc on a vraiment un panel assez important de deux circuits qui vous permettront de trouver chaussures à votre à votre pied j'ai envie de vous dire donc on a pour le printemps et pour l'automne des voyages spécifiques pour pour les sakura pour les feuillages de l'automne faut pas hésiter à nous à nous contacter et exactement et puis donc sur l'été comme on l'a un petit peu expliqué on est plutôt sur des programmes un peu plus typé rando ou trek que le reste de l'année voilà et après donc pour les gens qui ont vraiment le coup de pays l'idée étant de pouvoir aller sur des circuits peut-être plus spécifiques donc le circuit d'hiver le circuit sur kiosho le circuit de christian sur chicoco donc on a vraiment une offre très large et depuis dix ans on a vraiment renforcé notre notre panel de deux circuits on a présent donc dix programmes différents et donc tous ces voyages sont aussi privatisables exactement donc là c'est vrai que ce sont des voyages programmés à date fixe pour des groupes de 4 à 12 ou 4 à 8 selon la logistique et on peut tout à fait privatiser l'un de ces parcours et on peut également vous organiser des voyages sur mesure sur ce ce pays vraiment étonnant alors je voulais avant de conclure on va bientôt arriver au but c'est il y avait quelques dernières questions alors est-il possible de visiter une fabrique de saké alors oui pour l'instant on l'a pas dans nos programmes mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer à mon avis sans trop de problèmes en carrosse du christian oui sur l'île de hokkaïdo j'ai une visite de saké de de prévu et aussi dans un autre voyage ils font du vin au japon dans le tohoku il y'a un endroit où ils fabriquent ils font fabriquer du vin donc on a une visite vous savez que j'aime le vin et le saké donc on a prévu ces visites là bien sûr pour aller au japon julien combien d'heures d'avions il faut compter alors si c'est un vol direct il faut compter de mémoire 12 heures donc il ya des vols air france japan airlines ou all nippon airways et après ça peut être aussi des vols à escale par exemple cette année on va beaucoup utiliser eva air donc la compagnie de taïwan via taipei donc là c'est un petit peu plus long et actuellement c'est un peu plus long parce qu'on prend pas la route du nord on prend la route du sud donc on passe au dessus de la turquie alors que normalement on passe au dessus de la russie donc les vols ont été quand même relativement plus long de deux heures environ donc les prix ont aussi flambé à cause des vols beaucoup plus longs je crois qu'on a fait le tour je ne crois pas avoir oublié une question et si c'était le cas on reviendra vers vous promis je souhaitais vraiment vous remercier n'hésitez pas à nous contacter pour toute précision on est joignable par téléphone par mail et puis on sera physiquement aussi sur des salons en mars pour commencer donc prenez note dans vos injadats du 16 au 19 mars on sera au salon destination nature à paris porte de versailles et puis le week-end qui suit celui du 24 et du 26 mars on sera au salon du randonneur à lyon donc gardez un oeil sur vos emails vous recevrez des une des entrées gratuites probablement en tout cas je voulais encore vous remercier pour votre présence ce soir merci également à julien et à christian pour vous pour pour ce soir vous recevrez cette vidéo conférence en replay dès demain et puis en attendant je vous souhaite une très bonne soirée et comme on dit en japonais matin au revoir